C'est le même rituel tous les jeudis et dimanche soir. Rendez-vous à 18h30 devant la porte des enfants du Rhône, parc de la Tête d'Or. Certains se connaissent d'autre part. Tous partagent la même envie, celle de gambader ensemble. Le groupe Courir à Lyon est né il y a tout juste deux ans. Une idée lancée comme ça sur les réseaux sociaux par Salim et Romain, un peu comme une bouteille à la mer. J'étais tout seul pour courir et je me suis dit c'est dommage, tout le monde court, mais personne ne se parle, personne ne se rencontre. Et finalement j'appelle Salim et je lui dis écoute, si on faisait un truc pour que les gens courent ensemble. Il m'a dit allez on va créer un groupe Facebook. Le groupe a mis une bonne année à se lancer. Donc au début il fallait savoir que pendant un an on était une dizaine, grand maximum. Et au final là ce soir on est 110, on est monté à 150 voire 200. Et en fait c'est à partir du moment où on a lancé le principe des nocturnes, deux soirs par semaine, que ça a vraiment commencé à marcher. Et ça a tellement marché que le groupe réunit aujourd'hui plus de 13 000 fidèles. Allez on monte, on est parti pour 5 pompes. Des 18-25 ans pour la plupart, étudiants ou jeunes actifs. Je voulais me mettre au sport parce que je n'étais pas du tout sportive. Et je suis venue ici, j'ai rencontré des gens de mon âge et des gens très sympas qui m'ont donné le goût du sport en fait. Tout seul, c'est quand même difficile de se motiver. On se trouve toujours des excuses en fait, que ce soit par contrainte de temps. Le fait de le faire en groupe, ça permet de se redonner un coup de boost, que ce soit après le boulot, ça permet aussi de décompresser. Depuis le temps que j'en entends parler, c'était la bonne occasion pour venir me dépenser en groupe. Puis c'est gratuit, ça fait de mal à personne. L'association propose même à ses coureurs amateurs de participer ensemble à de grandes réunions sportives comme le marathon de Paris. Courir à Lyon et plus loin encore. Ouais, on sait pas les goûts !